Le berger de Bergame est une race de chiens d'origine italienne. La Fédération Synologique Internationale le reconnaît sous le nom de Candapastor Bergamasco. Sur l'appel parfois aussi bergamasque. Il était à l'origine destiné à conduire et garder les troupeaux de moutons. Le berger de Bergame, ou Bergamasco, est une ancienne race de chiens de bergers italiens communes dans les Alpes italiennes. Ces chiens forts et féroces ont été élevés pour garder et garder des troupeaux de moutons, mais ils sont assez polyvalents, ils peuvent agir comme chiens de garde, gardes du corps et compagnons. Cette dernière est facilitée par un dévouement exceptionnel envers le propriétaire et une obéissance. Ils ne sont pas adaptés à la vie en ville. Faits saillants et faits intéressants. Berganskeia Schaeferdo a reçu la désignation de chien de berger. Elle a de très longs cils supérieurs pour empêcher les cheveux de tomber de son front hors de ses yeux. Un rideau de cheveux protège les yeux de Bergamasco de la cécité des neiges. Le berger de Bergame est un animal très associable qui développe une relation indépendante avec chaque membre de la famille et les traite individuellement. Le berger de Bergame est né il y a près de 7000 ans sur le territoire de l'Iran actuel. Malgré son apparence formidable, sous ce pelage, le berger de Bergame est un chien vraiment soigné et sportif pesant environ 32 à 38 kg, pas enclin à trop manger. Berger de Bergame a une audition extrêmement vive et une perception presque psychique de l'environnement. Avec ces capacités, ils peuvent être des prédicteurs très fiables de l'approche des visiteurs ou d'un comportement agressif. Ils ont même été connus pour avertir les gens sans méfiance qu'un autre chien se préparait à attaquer. Histoire de la race. Une étude génétique de 2018 a trouvé des preuves d'haplotypes communs avec d'autres races européennes, notamment le berger Picard, le bouvier bernois et le Briard. Berger de Bergame appartient à des races de chiens indigènes. Ces chiens se sont formés dans les Alpes italiennes, il y a environ un an, et demi-mille ans. Les ancêtres de ces chiens sont les Molossiens persans, amenés dans cette région avec des tribus nomades. Malgré la longue période d'existence de ces chiens, le travail actif sur la race n'a commencé qu'au XIXe siècle. La sélection a été lancée principalement sur la base des qualités professionnelles. Pendant les deux guerres mondiales, la population de ces chiens a considérablement diminué en raison de l'extinction des activités d'élevage, le travail dirigé sur la formation de la race a été pratiquement interrompu. Après la Seconde Guerre mondiale, l'intérêt pour la race a de nouveau augmenté. Un groupe spécialement créé de maîtres chiens dirigés par Maria Andreoli a participé activement à sa restauration. Un chien de ce type a été exposé à la première exposition canine italienne à Milan en 1881. Le premier enregistrement de la race dans le studbook national italien remonte à 1891. L'abri-association a été créé en 1949. La race a été reconnue en 1956 et finalement adoptée par la Fédération Synologique Internationale la même année. A notre époque, la race reste assez rare et répandue principalement en Italie. La plupart des chiens de cette race sont élevés exclusivement en tant que travailleurs. Au cours des neuf années de 2011 à 2019, l'Italie a enregistré en moyenne 97 inscriptions par an, avec un maximum de 149 et un minimum de 48. Apparence. Les bergers de bergame sont de taille moyenne, la hauteur idéale d'un chien au garrot est de 60 cm, les femelles mesurent 56 cm, un écart de 2 cm dans les deux sens est autorisé. Les mâles pèsent environ 32 à 38 kg, les femelles environ 26 à 32 kg, bien qu'en raison de leur pelage, ils semblent beaucoup plus lourds. La longueur de la tête du chien correspond aux deux cinquièmes de la hauteur du chien au garrot et la longueur du crâne et du museau doit être la même. Le nez de bergamasco doit être noir, le nez humide, les mâchoires ont une morsure de ciseaux. Les yeux sont bruns, différentes nuances sont possibles, mais pas bleus. Les oreilles sont de forme triangulaire, tombantes. La queue atteint les jarrets, épaisses, se rétrécissant vers la fin. Le pelage du berger de bergamélon, lourd, formant de grandes nattes plates, ressemblant parfois à des cordons de comondor, il recouvre complètement le chien et ferme même les yeux. Il constitue une excellente protection contre les intempéries et les dents des loups. Lorsqu'ils attaquent un troupeau, les prédateurs gris sont repoussés sous la forme d'un brave bergamasco, et essayant d'utiliser leurs dents, ils ne peuvent pas mordre à travers la coquille de cordes torsadées de longue laine. La laine bergamasco a besoin d'entretien. Il doit être lavé plusieurs fois par an, mais lavé le soigneusement pour ne pas démêler les cordons qui donnent à ces chiens un aspect et une reconnaissance particuliers. La coloration des chiens de cette race peut être de toutes les nuances de gris. La couleur blanche est rejetée et considérée comme un défaut. Les chiens aux cheveux blancs ne sont pas autorisés à se reproduire. Utilisants. Bergers de bergames sont des chiens de bergers. Ils sont heureux de travailler avec le troupeau, ils n'ont pas peur du gel, de la pluie ou de la chaleur. Ces chiens ont une excellente audition et un excellent parfum. Certains propriétaires affirment que les chiens connaissent tous les moutons d'un troupeau par leur odeur et peuvent toujours distinguer les leurs des étrangers. Bergamasco peut également garder des objets, ils ont été utilisés comme sauveteurs dans les incendies et les tremblements de terre. Maintenance et entretien. Le bergamotchip d'eau fera bien avec de la nourriture pour chiens de qualité. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Surveillez l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. Les bergers de bergame sont exigeants pour les longues promenades, il est donc plus facile de les garder dans une maison privée que dans un appartement. Lorsqu'ils sont gardés dans un appartement en ville, ces chiens doivent offrir une marche à part entière à long terme avec des exercices actifs. Au stade initial de la maturation, le bergamasco, comme de nombreuses races de chiens de grande taille, nécessite une nutrition améliorée avec une teneur élevée en vitamines et en minéraux. L'un des problèmes de santé de ces chiens est la dysplasie de la hanche et du coude, cependant, il n'y a aucune preuve chez cette race que cette maladie soit héréditaire et ne survient pas uniquement sous l'influence de facteurs externes, tels qu'une alimentation inadéquate et une marche insuffisante. La laine bergamasco nécessite un soin particulier. Le plus grand effort est nécessaire au stade initial de la vie du chien lorsque la formation d'une sorte de brin de feutre qui compose sa laine a lieu. Enfin, le pelage de ces chiens se forme à l'âge d'un an et demi à deux ans après les deux premières mues. Pour créer une structure spécifique de laine pendant la période de perte, des couches de laine qui perdent, sans la retirer des poils qui poussent, doivent être spécialement démontées en brins séparés et formées à la main dans la structure de race de laine. Après avoir terminé la formation des poils, le chien doit être lavé le moins possible. Le lavage ne leur est montré que lorsque cela est nécessaire, si le chien est sale et un lavage régulier n'est pas encouragé dans cette race. La raison en est qu'après le lavage, les chiens avec de tels cheveux se dessèchent à peine complètement, la peau sous les couches feutrées peut sentir. Dans le standard moderne de la race à casser, l'absence de brins feutrés caractéristiques traditionnelles sur la laine est autorisée. Avec cette option, le chien doit être soigneusement peigné deux fois par an pendant les périodes de mue. Sinon, le toilettage est le même que pour tout chien à poil dur. Prix et comment acheter correctement. L'âge optimal où les chiots sont prêts à sevrer de leur mère est d'un mois et demi. Lors de votre première rencontre, assurez-vous de faire attention au comportement du chien. Un mode de vie actif, une apparence saine et le désir de jouer sont les signes que c'est la bonne option. Tout en apprenant à connaître les chiots, il ne sera pas superflu de vérifier les documents disponibles pour clarifier le statut vaccinal. Un fait important, vous devez absolument faire attention à la fourrure de l'animal, à l'état de ses yeux et de ses oreilles. L'acheteur doit clarifier le régime alimentaire de la mère, les habitudes alimentaires et les préférences des chiens. Les sinologues recommandent d'acheter un chiot dans des chenilles spécialisées. Il est donc beaucoup plus probable d'acheter un chiot avec un pedigree de bon parent qui sera fort et en bonne santé. Faites attention à la façon dont le chiot se comporte parmi ses proches dans des conditions naturelles, à la façon dont il communique ou joue avec eux. Surveillez le comportement alimentaire de votre chiot choisi. Peut-être qu'un chiot distributeur vous rendra l'appareil et s'intéressera à vous en tant que propriétaire potentiel. Si cela se produit, n'hésitez pas et achetez. Le prix moyen d'un chiot est de 1000 à 1200 dollars américains. En bout de ligne. Berganschia Schaeferdo ou Bergamasco est une race italienne de chiens de berger. C'est l'une des plus anciennes races de chiens de berger d'Europe. Se distingue par une structure spécifique de laine, bien adaptée au travail dans les climats de haute montagne. Le personnage de Bergamasco est docile et bon enfant. C'est un chien obéissant, adapté à des conditions de vie assez difficile et très sans prétention dans le choix de la nourriture. Si vous vous engagez à élever un chien dès le plus jeune âge, vous pouvez surmonter son entêtement et obtenir un animal obéissant et bien élevé.